Le cauchemar de tout docteur, c'est de tuer son patient. La maladie du sommeil, ça fait peur parce que la maladie du sommeil, vous voyez ces signes d'agressivité. Vous avez les signes de quelqu'un qui devient fou. La maladie du sommeil ou la trypanosomiase humaine africaine, c'est une maladie infectieuse parésitaire, parce qu'elle est transmise par la mouche de 7C. Le fly injects the parasite that circulates, goes into the blood, the lymph nodes, and later on will go into the central nervous system. And then eventually if they don't have treatment, they will fall into a coma and die. The last decades of the 20th century have been very productive in terms of new treatment, but nothing happened for those very neglected patients. Personally when I was working with MSF during the 80s, 90s, I was confronted with a situation that was particularly dramatic because the only treatment available to treat sleeping sickness was Mearsoprol, an arsenic derivate, killing 1 out of 20 patients because of toxicity. It was described by patients as fire in the veins. Dans mes prières, j'ai dit, Dieu est-ce qu'il n'y a pas moyen d'éclairer ces chercheurs pour qu'ils trouvent un médicament facile à prendre pour soigner ces gens qui meurent, ne fais qu'un comprimé. Le premier step a been to improve the situation with a combination of 940 mox and nephroditin called NECT. So this is NECT, and all this is for one patient. Le NECT, c'est un bon médicament, très efficace, qui guérit plus facilement. Mais c'est la logistique qui est lourde, parce que c'est fait, il faut transporter ces cartons et l'amener dans le milieu où il y a des malades. Souvent ils sont dans des forêts, ils sont dans des villages. This treatment is available only for the second stage of the disease, so you need to go through a very difficult and painful lumbar puncture that every patient needs to be confronted with. Ceux qui viennent à l'hôpital, on est obligés de le garder parce qu'on doit contrôler la perfusion. Cela doit se donner en intraveineuse. C'est la conséquence, c'est qu'on voulait avoir un traitement neural, pour protéger tous les stages de la maladie. Donc nous avons commencé notre recherche sur ce domaine, avec la base sur que une classe de drogue, NITROMIDAZOL, avait un effet sur ce genre de parasites. Nous avons organisé un data mining de tous les différents composants de NITROMIDAZOL, qui vient de l'université, qui vient de l'université, qui vient de la pharmaceutique. Il y a qui présente le caractéristique de ce que nous étions pour, c'est une molécule qui s'appelle FACILIDAZOL. C'était développé dans les années 80 et abandonné, parce qu'il n'y a pas d'interesse pour développer un produit pour la parasitologie. Sanofi avait la molécule, mais nous avons partagé avec DNDI, qui apporte l'expérience de pré-clinicale, et de pouvoir faire des trials cliniques dans ces zones très difficiles à atteindre. Nous avons commencé l'étude en 2012, dans le DRC et la République Centrale Afrique. C'était incroyable d'avoir pensé sur comment faire des recherches cliniques sophistiquées dans une étude non sophistiquée. La RDC est un grand pays, et la logistique, elle est lourde. Il y a eu de pauvres infrastructures, de manque d'équipement scientifique. Personne n'est pas trainé en faire des recherches cliniques, et de l'instabilité politique dans ces régions. Pour atteindre ces défis, nous devions apporter l'électricité. Nous devions apporter des microscopes. Nous avons aussi apporté des technologies comme l'internet et les satellites, pour assurer que nous avions la connection. Nous avons fait des entraînements de 200 personnes, dans la pratique clinique, en pharmacovigilance, pour assurer qu'ils puissent compliquer avec ce qui est nécessaire, pour avoir un nouveau drug registré selon les standards international. Nous avons apporté des programmes nationales avec les cars, avec les boats, pour aller chercher des patients. Nous travaillons avec les meilleures équipements, ceux qui connaissent comment diagnostiquer ces patients, ceux qui traitent ces patients. qui garantitent ces patients. Nous avons apporté des questions sur notre plan. Les patients peuvent être traités plus près de la maison. Nous avons confiance aux patients et c'est bien. Nous sommes en route à l'élimination de la sicknesses de dormir. Ce n'est pas une utopie pour pouvoir faire cette recherche incroyable dans ces conditions incroyable. Si nous trouvons les partenaires blancs, nous pouvons atteindre la meilleure science pour une population négligeante. Le fait ici, d'abord, il rejoint mon rêve. C'est merveilleux. 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 – Sous-titrage FR 2021